Pradelli-Sommant, la station des bons blancs Émission spéciale montagne, depuis la station de Pradelli-Sommant en Haute-Savoie Nous sommes toujours à Sommant pour la première journée de la grande odyssée Savoie-Mont-Blanc Je suis avec Denis, bonjour Denis Bonjour Donc Denis, on vous a vu toute la matinée au départ Oui Donc vous effectuez des contrôles sur les chiens si j'ai bien compris ? Pas sur les chiens, moi je fais le contrôle des éléments de sécurité obligatoires Qui doivent être dans le traîneau pour les meucheurs Donc il y a l'appel à neige, la sonde, deux couvertures de survie Et je vérifie que leur détecteur de victime d'avalanche est bien allumé Et puis je leur mets la balise de GPS pour qu'on puisse suivre la course en direct Donc cette balise pour les avalanches, ça permet de les retrouver si toutefois ils étaient abandonnés par leurs chiens ? Mais je crois que ça n'arrive pas Non ça n'arrive pas, les chiens n'abandonnent pas leur maître Donc ils commencent à creuser, ils nous aident à trouver Mais du moins ça permet d'orienter les recherches Et donc les autres éléments, vous avez dit, il y a la couverture ? On a deux couvertures de survie Une sonde à neige, une pelle à neige Ça c'est pour aider en cas d'avalanche autour d'eux Rechercher une victime d'avalanche qui ne s'est pas vue Et du coup ces éléments sont vraiment indispensables ? Ils sont obligatoires à tous les départs de la course Sans ça on ne part pas ? Sans ça on ne part pas Est-ce que ça vous est déjà arrivé de refuser un départ ? Non, pour l'instant non Mais on vérifie quand même Chacun des mûcheurs est assez consciencieux pour vérifier son matériel Mais des fois dans le stress il peut y avoir un oubli Entre autres c'est le détecteur d'avalanche qui peut ne pas être activé Ah oui c'est effectivement un élément à vérifier Parce que ce n'est pas le tout d'avoir sa balise, il faut qu'elle soit enclenchée Et donc vous récupérez aussi tout ce matériel à la fin ? Donc à l'arrivée je récupère la balise GPS qui sert à suivre la course Pour pouvoir les recharger pour le lendemain Voilà, sinon le reste du matériel de sécurité appartient à nous cher Et ça fait longtemps que vous participez à cette Grande Odyssée ? Ben moi avec, enfin sur l'ensemble de la Grande Odyssée c'est la deuxième année Avant je participais en tant que bénévole dans la station de Lens-le-Bourg Donc c'est un peu une histoire d'amour la Grande Odyssée ? Tout à fait oui Et plus les chiens, plus l'ambiance, qu'est-ce qu'il vous plaît ? Les chiens, l'ambiance, tout, c'est magique C'est 15 jours de vacances magiques où on sort complètement de la routine habituelle 15 jours de vacances ? Ah oui, 15 jours de vacances Donc c'est un travail vacances, un travail passion Voilà c'est ça Ben je vous remercie beaucoup d'avoir répondu à nos questions Et puis je vous souhaite bon courage pour les 11 jours restants Merci bien, également Retrouvez ce mag en audio et vidéo sur notre site